Bonjour à tous, bienvenue sur Aquariotube. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon éclairage. Qu'est-ce que c'est que cet éclairage ? C'est un éclairage vraiment low cost que je me suis fabriqué parce que je ne voulais pas acheter de lampes d'aquarium qui valent très cher alors qu'on peut faire aussi avec des lampes qui sont moins chères. Ici, j'ai un budget très low cost pour ces lampes. Je vous en parle tout de suite après le générique. Vous l'avez compris en intro, on va parler éclairage pendant cette vidéo. Dès qu'on veut faire un peu d'aquascaping, tout le monde se dit qu'il faut un nombre de lumens démentiel ou un nombre de watts en fonction d'un nombre de litres. Et moi, je vais vous inviter à regarder mes vidéos sur la photosynthèse où on peut un petit peu discuter des besoins des plantes et on peut se rendre compte qu'on peut faire assez de photosynthèse avec des lampes bon marché et du coup, par là même, éviter pas mal d'algues. Donc, ce qui se passe ici, c'est que j'ai décidé pour cet aquarium de me fabriquer moi-même mon éclairage. On voit qu'on peut avoir un joli rendu, que ce soit sur des plantes faciles ou un petit peu difficiles, on peut quand même avoir des plantes qui poussent. Bien sûr, un éclairage pas puissant empêchera les colorations des plantes à leur maximum. Par contre, on peut quand même avoir de belles colorations et de belles pousses des plantes. Donc, ici, en fait, j'ai choisi moi-même d'utiliser des ampoules et qui sont finalement des ampoules que l'on peut moduler en intensité et en couleur. Lorsque j'ai fait ce bac, je n'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent dans l'éclairage. Donc, je me suis tourné vers des ampoules dont l'éclairage était possible à 6500 K. Et je suis parti sur des ampoules qui sont ici. Voilà. Et donc, ce sont des ampoules que l'on trouve chez Leroy Merlin et qui peuvent faire varier l'intensité ainsi que la couleur. Donc, cette ampoule fait 7,2 watts. J'en ai deux. Il faut bien sûr acheter la petite télécommande qui va avec. Ces ampoules sont vraiment low cost puisque j'ai payé 7 euros l'ampoule. Donc, si on fait le calcul, j'en ai pour 7 euros x 2, 14 plus 1,50 euros pour la télécommande qui sert à régler les ampoules. Donc, cette petite télécommande est très sympa. Et vous allez voir le rendu facilement. En fait, ce qu'il se passe, c'est que je peux complètement faire varier la couleur des ampoules. Voilà. Là, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus jaune. Je vais... Et on peut également faire varier l'intensité. Vous voyez, là, je vais diminuer la puissance. Vous voyez, donc, ça nous permet quand même pas mal de réglages. Je pourrais tout aussi bien, du coup, en faisant un petit peu attention, je peux également ne toucher qu'à une lampe. Voilà. Et je peux m'amuser, comme ça, à jouer un petit peu sur les couleurs. Ces ampoules sont vraiment bien. Elles assurent un bon rendu. Bon, bien sûr, on n'a pas le rendu d'une Chihiroz ou d'une lampe Twinstar. Mais ce n'est pas le même prix puisqu'ici, si je ne compte pas les ballastes, que j'avais, j'en ai pour moins de 20 euros pour l'éclairage de mon aquarium. Et moins de 20 euros en incluant aussi la prise programmable qui est derrière, qui est une prise mécanique et qu'on peut payer autour de 5 euros. C'est quand même un petit truc vachement sympa. Et on peut quand même obtenir une bonne pousse de plante grâce à ces ampoules. Donc, si on ne compte pas les deux lampes de bureau que j'ai bidouillées pour me faire une petite potence pour faire un éclairage au-dessus de l'aquarium. Donc, sachant que c'est du E27, donc c'est une ampoule classique qu'on peut mettre dans les plafonniers. Eh bien, à 15 euros, ici, on a un éclairage de l'aquarium. Donc, c'est vraiment sympa. Et en plus, on peut quand même s'amuser avec les teintes. Donc, par exemple, je peux mettre celle de devant un peu plus jaune et essayer de mettre uniquement celle de derrière dans le bleu. Voilà. Donc là, on est parti sur une qui va être un petit peu jaune et l'autre qui tire beaucoup plus vers le bleu. Donc, évidemment, le but, ce n'est pas de jouer tous les jours avec. Mais par contre, on peut trouver un bon petit éclairage. Il faut s'imaginer que si j'avais mis 4 ampoules comme ça, j'en aurais pour moins de 30 euros et je pense que l'éclairage serait plus que puissant. Donc, avec cette toit d'éclairage, on peut quand même faire pousser comme il faut les plantes. Donc, voilà. Donc, cette ampoule, je vous la présente ici. J'ai gardé la boîte si ça en intéresse certains. Donc, voilà. C'est une ampoule dont la couleur peut varier entre... Attendez, je vais essayer de faire le focus. La couleur peut varier entre 2200 et 6500 Kelvin. Et les Lumens aussi peuvent être pilotés en intensité. Voilà. Donc, évidemment, le 806 Lumens n'est pas pour le 6500 Kelvin. Donc, on ne sait pas vraiment quelle puissance il y a dans ce bac. En fait, quand je regarde comme ça, que je fais défiler les couleurs, on se rend compte qu'à 6500 Kelvin, on est quand même un peu moins puissant. Alors, je vais essayer de faire le focus. Et quand je passe... Voilà. Je pense qu'ici, j'ai la puissance max. Donc, il doit être autour de 5000 Kelvin. Donc, si je veux les 800 Lumens, il me faut être autour de 5000 Kelvin. Donc, 5000 Kelvin, il est certainement plus chargé en vert et en jaune et moins chargé en bleu. De toute façon, c'est un rendu qu'on voit très bien sur l'ampoule. Vous voyez, dès qu'on repart vers le bleu, les verts sortent mieux. Et dès qu'on part vers les jaunes, voilà. Là, ce sont les rouges qui vont avoir tendance à sortir un peu mieux si on regarde ça sur cette plante. Voilà. Donc, ce qui fait qu'avec cet éclairage à moins de 15 euros, on ne peut pas dire que je n'arrive pas à faire pousser les plantes. On a quand même suffisamment d'éclairage pour avoir un joli bac planté. Donc, bien sûr, on n'aurait pas les rotalas rouges si on voulait les colorer, sauf près de la surface. Donc, avec une faible puissance, on peut quand même faire pousser les plantes. L'avantage aussi de ne pas avoir de lampe trop puissante, c'est qu'il n'y aura pas non plus de problème d'algues. Donc, c'est toujours un juste milieu, un équilibre à trouver avec les facteurs limitants et les besoins des plantes. Donc, si vous n'avez pas vu mes trois vidéos de 10 minutes à peu près sur la photosynthèse, je vous invite à les regarder. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec des éclairages beaucoup moins chers. Ici, je le répète, moins de 20 euros en comptant le minuteur mécanique qui est à 5 euros derrière pour un éclairage d'aquarium. Et je peux vous assurer que mes plantes se plaisent sans problème. Je vais vous faire faire un petit tour du bac. Tout se plaît sans problème dans cet aquarium. Voilà pour cet éclairage. Je vous le remontre pour ceux qui seront intéressés pour s'en fabriquer un. Donc, c'est une ampoule de chez Le Roi Merlin que j'ai payée 7 euros. Alors, elle a peut-être augmenté depuis puisque je l'ai acheté il y a deux ans. Et ainsi que la petite télécommande qui va avec que j'ai payée 1,50 euro. Donc, je suppose qu'elle a dû augmenter elle aussi. Donc, elles sont garanties 5 ans. Il faut savoir quand même que la puissance max de 800 lumens n'est pas pour le 6500 Kelvin. Je pense que le 800 lumens va se situer plutôt dans la gamme au milieu qui doit correspondre à 4000 ou 4500, 5000 Kelvin. Voilà. Après, quand on passe au-dessus, à mon avis, on a une puissance un peu moindre. Donc, je vous le remontre ici les variations possibles. Vous voyez, là, on a tout à 6500 Kelvin. Puissance max. Et ensuite, on peut descendre un petit peu. Et on peut aller tirer jusqu'au jaune. Ce n'est pas un problème. Voilà. Bon, évidemment, en jaune, on n'est pas sur un très joli rendu. Mais on peut s'amuser à mettre l'arrière en bleu, si j'y arrive, et l'avant en jaune. Vous voyez, ici, on va mieux voir sur le reflet. Voilà, on a une ampoule jaune, une ampoule bleue. Et le rendu est vraiment potable. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-moi vos retours, si vous aussi, vous avez fabriqué vos éclairages d'aquarium. Ou dites-moi, qu'est-ce que vous utilisez comme éclairage d'aquarium. Et si jamais, vous partez sur des éclairages fabrication maison, comme moi, pour pas cher, dites-moi si cela marche bien. Pensez à laisser un commentaire et à liker si cette vidéo vous a plu ou vous a dépanné. Et je vous dis à une prochaine fois sur Aquariotube.